Est-ce que M. Popelin veut la parole ? Oui, merci M. le Président. Permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de prendre part aux élections régionales qui se tiendront en décembre prochain est un objectif qui aurait pu, qui aurait dû et qui peut encore nous rassembler. La proposition de loi que nous avons examinée en première lecture au mois de mars dernier et qui nous revient maintenant du Sénat n'a pas d'autre objet. En permettant la réouverture exceptionnelle en 2015 des délais d'inscription sur les listes électorales, nous voulons tout simplement faciliter l'exercice de ce droit fondamental qui est celui de voter dans le contexte particulier cette année d'un scrutin qui aura lieu au mois de décembre, ce qui est un calendrier inédit dans notre histoire démocratique récente. Tout comme la proposition de loi de l'UDI qui nous a conduit l'année dernière à reconnaître le vote blanc, ce texte ne prétend pas régler à lui seul le problème de l'abstention. Les causes en sont si diverses et sans doute profondes qu'aucune disposition législative ne saurait isolément en venir à bout. Cette situation préoccupante pour la démocratie nous dispense d'autant moins d'œuvrer à tout ce qui peut rendre l'expression du suffrage plus aisée. Cette proposition de loi ne prétend pas davantage régler à elle seule la question de la simplification de l'établissement de nos listes électorales. L'excellent rapport de nos collègues Elisabeth Pochon et Jean-Luc Barsman comporte 23 propositions et je souhaite que ce document n'est pas pour avenir de caler une armoire dans un ministère. Si du temps est assurément nécessaire pour traduire nombre de ces propositions dans notre droit et nos pratiques, ce même temps commence à manquer pour concrétiser la première d'entre elles qui ne devrait pourtant pas poser problème entre nous. En décidant de restreindre la réouverture des inscriptions sur les listes électorales aux personnes ayant déménagé en cours d'année, le Sénat a toutefois amoindri la portée de la proposition initiale mais aussi et surtout mis en péril sa faisabilité en raison des délais supplémentaires que nous impose cette seconde lecture consécutive à l'échec de la commission mixte paritaire. Je le regrette mais avec la foi du charbonnier, nous remettons l'ouvrage sur le métier en espérant que cette fois-ci, chacun aura à cœur de remiser les prétextes pour ne s'intéresser qu'au texte et à son contexte, celui d'une élection dans de nouvelles régions auxquelles nous avons le devoir de favoriser la participation du plus grand nombre possible d'électrices et d'électeurs. Voilà pourquoi le groupe socialiste républicain et citoyen soutiendra les propositions de notre rapporteur. Merci monsieur le député.